La grandeur y est proportionnelle à la grandeur x. On donne ce tableau de leurs valeurs. Donc ici dans la première colonne, on a les valeurs de x et dans la deuxième colonne, les valeurs de y. On appelle k le coefficient de proportionnalité. Quelle est la valeur de k ? Alors mets la vidéo sur pause et essaye de répondre toi-même à cette question. Donc on va le faire ensemble maintenant. Alors ici on a une relation de proportionnalité entre y et x. Et le coefficient de proportionnalité s'appelle k. Autrement dit, on a une relation qui peut s'écrire comme ça. On obtient y en multipliant le nombre x par le coefficient de proportionnalité qui est k. La relation qu'on doit avoir c'est y égale k fois x. Alors comment est-ce qu'on fait pour trouver ce coefficient k, ce coefficient de proportionnalité ? Eh bien on peut regarder déjà les deux premières valeurs, la valeur x qui égale 2. Et il faut se demander par quoi on doit multiplier 8 pour obtenir 2. Eh bien ce qu'on peut faire, c'est multiplier par 2 huitièmes. Multiplier par 2 huitièmes. Si je prends 8 et que je le multiplie par 2 huitièmes, j'obtiendrai 16 sur 8. Et 16 sur 8, ça fait bien 2. Alors donc là on a obtenu une valeur du coefficient de proportionnalité qui est k égale 2 sur 8. Et un bon réflexe, c'est d'essayer de simplifier cette fraction. Alors 2 sur 8, on peut diviser en haut et en bas par 2. Donc on obtient k égale 1 quart. Alors maintenant on va quand même vérifier pour les autres couples de données qui sont données ici. Donc si je prends 16 et que je le multiplie par 1 quart, 16 multiplié par 1 quart, eh bien ça fait 16 divisé par 4 et ça fait bien 4. Donc ça, ça marche aussi. Et puis je vais vérifier avec le dernier. Donc si je prends 32 et que je le multiplie par 1 quart, eh bien ça fait 32 divisé par 4, 32 divisé par 4. Et 32 divisé par 4, ça fait 8. Voilà, donc c'est bien ça. Ici le coefficient de proportionnalité, c'est k égale 1 quart. C'est bien ça.